Musique 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 Surprise Musique Me revoilà sans plus attendre pour cet épisode numéro 10 qui vient gentiment sauver cette chaîne Youtube qui se meurt à petit feu. Et Mary a fêté ses 3 ans d'existence et si ça t'avait manqué bah sache que toi aussi tu m'as manqué même si je sais pas à quoi tu ressembles. Et cette fois-ci je ne parlerai pas de cet enfant qui s'est fait prendre en photo habillé dans un étang mais on va parler d'un courant musical populaire chez les moins de 30 ans et encore mal compris par tes parents le hip hop Pour ceux qui s'en souviennent j'avais dit que je voulais faire un épisode consacré sur la scène alternative et underground russe. Mais après réflexion un épisode entier ne suffirait pas vu la taille du sujet et ce serait carrément une trilogie Star Wars qu'il faudrait tourner Et en tout cas le rap en Russie il est actif tout comme en France ou aux Etats-Unis A travers cet épisode on va voir un peu ce qu'il se passe de manière générale dans la scène hip hop russe et bien sûr si j'oublie des informations prestite par jour Let's go guys mais avant ça je voulais vous prévenir que j'ai décidé cette fois-ci de ressembler à Sean Paul Bon plus sérieusement le hip hop en Russie il a commencé à vraiment voir le jour à la fin de l'URSS c'est à dire autour de l'année 91-92 Parmi les premiers groupes de hip hop russe on a eu par exemple Maltichnik Alors visuellement tu peux pas faire plus old school et vous aurez le droit à un petit extrait tout à l'heure Et aujourd'hui c'est même pas la peine de me demander combien de rappeurs existe en Russie Il y en a juste un paquet L'un des plus gros collectifs russes en activité c'est le Black Star Mafia Avec en tête d'affiche Timothy T'as sûrement entendu parler lui Après tout ça reste du rap très commercial et grand public avec leurs lignes de vêtements etc Un peu comme le YMC MV Américain ou notre Watibay national Ouais enfin le Wu-Tang Clan aussi ils ont des vêtements Je veux dire à bout d'un moment enfin Hey shut the fuck up bro and give some respect for the Wu-Tang Et parmi ces artistes présents dans la scène rap j'ai demandé l'intervention d'une personne qui a commencé leur rap il y a environ une quinzaine d'années Boys and Girls j'appelle Monsieur Ivan Alexaev alias Noise MC avec à son compte un peu moins de 10 albums un rôle dans un long métrage et plein de clips originaux les uns les autres Mon choix vers nos MC ne s'est pas fait par hasard car autant de un j'apprécie son univers mais de deux parce qu'il a eu la merveilleuse idée de mélanger rock et rap et ça c'est une superbe démarche musicale Quand j'ai commencé à faire la musique j'ai commencé à faire la guitare en 10 ans J'ai été très éloigné à une musique, une musique, une guitare et une guitare et au début j'ai été très sceptique J'ai éloigné à ce genre plus tard en 1998 j'ai éloigné à la musique j'ai éloigné à la musique pour laquelle ils dansaient B-Boy C'est la première chanson que j'ai éloignée et la première chanson que j'ai éloignée et la première chanson que j'ai éloignée c'est la chanson de Diesel Power, Cool Keith et Prodip Et pour ceux qui veulent une référence par rapport aux rock russes vu qu'on va pas en parler pendant cet épisode Leningrad Voilà, tu vas sur Youtube et tu mates Et là où je vais rejoindre Noise MC à 100% c'est que j'ai jamais approuvé cette pseudo-guerre qu'il y a entre les rappeurs et les rockers métalleux Vraiment j'ai détesté mes années collège à cause de certains guignols fermés d'esprit Le métal domine, le rap ça clean ! Bon ça c'est qu'un petit point de détail personnel mais faut savoir que le rap en Russie, comme partout dans le monde et ben il évolue avec son temps Certains artistes ne manquent pas de créativité et si on compare certains clips russes à des clips étrangers on peut remarquer des petites similitudes autant dans l'ambiance générale de la vidéo que dans la musique elle-même Hashtag Yonoplagia hein Voyez par vous-même Un peu comme sur les chapeaux On en sport car à l'intérieur Comme un représentant du bourd Chouer dans la studio J'airopé de l'emман à nos reprends et je t'amine Pour la musique On a la tête 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 Je rêve d'avoir favourite notre style de tout le monde Et plus les gens qui sont dans le studio Tout le monde Respecte ! J'aime d'aller pointer au taf, j'me lève du mauvais pied J'ramasse la Playstation et les jeux qu'on m'a prêté Puis j'trace un Easy Cash, tout est bon à monnayer Et pour celles et ceux qui veulent voir encore des clips de rap russe Et bien voici une liste random de plein de clips d'un peu partout Mais avant t'es gentil, tu vas regarder cette vidéo jusqu'au bout Je me souviens que Youtube commençait vraiment à devenir populaire autour de l'année 2007 Et depuis les musiques sont vraiment devenues faciles d'accès Suffit juste d'être un minimum curieux Et avant ça on avait MTV qui nous passait des putains de clips de rock et de rap en permanence Pas comme aujourd'hui là avec leurs émissions de mini pouf gâté pourri de 16 ans là D'ailleurs je me souviens en Russie il y a 10 ans On vendait des cd piratés dans la rue de discographie complète d'artistes pour même pas 3 euros Et malgré ça, bah c'est quand même mieux maintenant Moi j'ai eu un ami, c'est un ami, c'est un ami de la première groupe Un ami, il y a un câble de télévision de télévision Et on a VHS-cassette qui a film, qui lui a plu Et c'est mon youtube, je prends un 3-chose de cassettes Et j'ai regardé les machines, les biscuits, les offsprings, les pôles. Donc, en fait, il y avait des canaux musicales et des sarafans. Quand les gens se disent à l'autre, ils changent les cassettes, les disques, etc. À présent, allons faire un petit tour du côté de NoizeMC et de son contenu. NoizeMC est d'abord reconnu comme un rappeur underground qui a une très bonne maîtrise du freestyle. On le voit dans sa vidéo « Freestyle dans le train » où il se balade dans les couloirs du train et il raconte ce qui se passe autour de lui. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir la réaction du papy qui s'énerve après lui. Et parmi les clips que j'ai sélectionné, on a « Pesne de la radio » qui est l'un des premiers singles. Le clip « Selenaya Beskanechnya » qui est en partie réalisé en stop-motion. « Nieto Pasporta » où il est incarné en SDF. « Kram Samol » avec des costumes dignes de personnages de Warhammer 40 000. Et pour finir, le clip « Capitan America » qui me rappelle la vidéo Hangover des super-héros de Golden Mustache. Les rappeurs ici ne sont pas si différents des autres pays par rapport aux sujets qu'ils abordent dans leurs chansons. Ils peuvent très bien raconter des histoires comme ils peuvent critiquer des problèmes de société. Je dis ça parce qu'en Europe, on est encore pas mal à avoir cette image d'une Russie qui est over-censurée de partout. Et bien je dirais que c'est assez spécial et à la fois paradoxal. Parmi les rares cas de censure récent, on a eu celui du groupe Comastoc. C'est des mecs qui font du rap expérimental et un peu troll. La justice leur interdit la diffusion de certaines chansons sur le territoire russe parce que ça parle de sexe, de drogue et de banditisme. Hey les gars, y'a pas qu'eux qui parlent de ça dans le rap. Et sur le coup, c'est complètement absurde parce que les artistes sur internet gardent une meilleure facilité d'expression qu'à la télévision. Censurée en ce moment, quand nous parlons de la séance de masse informe, de la попадance de la musique, de les fédérale, de la séance, de la médias. Et bien sûr, les radios et les télévisions ne sont pas dans la musique avec une normative léptique. si vous n'avez pas d'appréciation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appréciation des personnes politiques, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est sûr qu'il existe, mais je ne pense pas qu'il y a dans ce pays où il n'y a pas d'appréciation. Il y avait une phrase qu'ils avaient dit qui en avait dérangé plus d'un. Eh bien, ce genre de phrase, en Russie, il y a 0,1% de chance que vous l'entendiez. Déjà, de 1, ce serait très mal vu, et de 2, bah, tu serais pas crédible. Mais bon, parallèlement à ça, le rap russe n'a pas besoin d'être patriote ou nationaliste, et pourtant il en existe, il existe même du rap orthodoxe. C'est ce que je veux dire par là, c'est que les rappeurs russes vont t'écrire des textes qui vont essayer de te transmettre de bonnes valeurs, plus te faire ressortir vraiment l'âme russe. En gros, si je devais vulgairement résumer le message, ce serait... Eh mec, regarde autour de toi comment c'est la merde. Te laisse pas faire, sois un vrai bonhomme, et redresse-toi. ... ... ... ... ... ... Ce qui me semble, c'est que cette volne de rap patriotic, de rap à ce moment-là n'est pas au-delà, elle n'est pas au-delà, mais c'était très populaire depuis quelques années, et dans le hip hop, il y a des représentants qui ont des considérables ultra-fraux. Et on a aussi le groupe AMG avec leurs fameuses chansons. Et puis il y a un allemand aussi là, et il est super chaud le mec. C'est parti, c'est parti ! Bref, on n'oublie pas que le rap est né dans le Bronx il y a une trentaine d'années, et qu'on a tous écouté du rap en anglais autant que dans notre langue maternelle. En Russie, quelques rappeurs se sont aussi mis à chanter en anglais, et c'est le cas par exemple pour le rappeur Dzietzel, qui en l'an 2000 nous a sorti ça. Et 15 ans plus tard, il nous a fait ça ! Et le beat derrière il est lourd. Noise MC a également testé l'anglais sur ses chansons, et le meilleur exemple à donner est avec le clip Lenin has Reason, ce clip modélisé qui imagine Lenin revenir gouverner dans la Russie capitaliste d'aujourd'hui. Ce choix peut être perçu comme un hommage aux origines, ou bien essayer quelque chose de nouveau tout simplement. C'est parti ! En premièrement, j'ai intéressé un nouveau langue, et j'ai intéressé à ce que j'ai obtenu, ce que j'ai obtenu en russe. J'ai obtenu en russe. C'est mon premier, c'est l'intérêt de travailler. C'est l'intérêt de la musique, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça, j'ai été en anglais. J'ai fait un grand nombre de personnes, j'ai fait des centaines, j'ai fait un grand nombre de personnes. J'ai fait un grand nombre de personnes. J'ai commencé à lire quelque chose dans le russe, et j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Et en anglais, parce que c'est un grand nombre de nouvelles variantes, j'ai eu l'impression d'avoir une nouvelle nouvelle. C'est juste intéressant. Tester des nouvelles expériences en tant qu'artiste, c'est quelque chose d'indispensable. Mais il y en a d'autres auxquelles tu t'en souviendras toujours. Je voulais vous mentionner cette anecdote, où en 2010, Noise MC avait joué un concert en plein air à Volgograd. Après avoir chanté la chanson « Bab Keshapk », il est descendu dans la foule avec un chapeau pour mendier auprès du public, comme le font les artistes de rue. Chose qui n'a pas vraiment plus à la police devant qui protége la scène. Et en retour, notre ami Noise MC a eu la nerveuse idée de lâcher un petit freestyle qui se fout de la gueule des flics. Dans tous les groupes, nous venons, nous venons des chapeaux et nous venons, nous recevons du public au premier rang. Dans ce moment, la police n'a pas plu, alors c'était encore la police. Après ça, ils m'entendent à la rencontre et ils ne l'ont pas repoussé. Et au final, j'ai continué d'avoir 10 jours. Izzy, il n'est pas mort. Il est juste devenu blanc, il s'est réincarné en Russie, c'est tout. Si je devais donner mon ressenti sur la scène hip-hop russe, et bien malgré que j'entends encore des gens me dire que le rap russe est pourri etc, et bien je trouve que celle-ci s'est quand même bien développée. Et même si malgré ça, il existe des mecs comme Big Russian Boss qui aiment bien venir décrédibiliser les grandes stars du rap russe. Un peu comme notre Wilax à nous en fait. Et mine de rien, les cultures urbaines en Russie se sont ultra-démocratisées, que ce soit dans le sport ou dans le graffiti. Et les festivals de culture urbaine en été, et bien ils fleurissent de plus en plus. J'étais présent au Bolshoi Rap Festival où Noise avait prêté un concert. Beaucoup d'artistes étaient présents et parmi eux, on avait des gars comme Max Korj, 2517, Remdiga ou Anacondas par exemple. Noise MC a entièrement réalisé son propre opéra hip hop, mis en scène avec de nombreuses chorégraphies et un jeu de lumière plutôt bien foutu. Alors oui, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai filmé avec mon téléphone. Oui bah excusez-moi de mon manque de professionnalisme dans mes vidéos. Et pour ceux qui maintenant écoutent du rap depuis plus de 10 ans, on a cette espèce de nostalgie des sons à l'ancienne, et on a l'impression qu'en fait le rap aujourd'hui s'est dégradé et qu'il est devenu mauvais. Et bien non, les artistes indépendants qui ne sont pas constamment mis en avant par les grands médias publics sont ceux qui à mon goût représentent pour moi le vrai rap. Parce que que ce soit à la télé ou à la radio, j'ai l'impression qu'en ce moment on nous tartine que des rappeurs avec des paroles sans aucune profondeur, avec du vocodeur en permanence, et putain ça fait saigner des oreilles mon gars ! Après oui, c'est qu'une question de goût et de couleur, mais pas de panique, le bon rap existera toujours. Mais il est pour moi comme un petit bateau qui nage dans un océan de diarrhée musicale. Tiens, tu me le noteras s'il te plaît, la photoshop dans mon CV, la 10 ans d'expérience, ouais, merci ! C'est tout cas, c'est un bon, c'est un peu plus temps de vivre dans le futur et en l'avenir, et tout de suite, ne d'accord, non-nestautant. C'est de l'accès, ce qui concerne la musique et la musique, je m'aime beaucoup plus grand, mais je me disais pas beaucoup plus grand. En tout cas, c'est normal, une tragédie globale et une dégradation, si c'est vrai, je ne peux pas le dire. C'est normal que chaque nouveau généreur a créé une musique, de laquelle le précédent généreur devait se tournerait. Et tout cela semble terrible pour les gens qui se trouvaient à l'autre. Je pense que la musique que nous faisions dans les années 90, c'est aussi, bien sûr, que l'on a créé une nouvelle généreur. C'est normal. Et d'ailleurs le rap français en Russie, ça dit quoi ? Je connais plus ou moins les frans, je connais plus ou moins les frans. 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 Je sais comment ils se trouvent. Smash Hit Comba, sérieusement ? Je connais plus ou moins les frans. prévient d'un petit truc qui va même pas nous surprendre. Comme tout bon vidéaste francophone qui se respecte, j'ai moi aussi fini par ouvrir une plateforme Tipeee. Vous retrouverez donc le lien dans la description avec toutes les informations écrites nécessaires. Bien évidemment je force personne à participer mais vos dons seront toujours les bienvenus. Et comme je sais que c'est la crise pour toi aussi, eh bien j'ai paramétré un petit bouton spécial qui s'appelle... De pas chanter ! Partage cette vidéo et abonne-toi, ça fera toujours plaisir. Sous-titres par Jérémy Diaz